Musique C'est un petit château familial situé à 1 km d'Andillac dans le vignoble gaillacois. C'est ici que sont nés et ont vécu deux poètes, enfants du pays, Maurice et Eugénie de Guérin, auteurs de la première période du romantisme français. Aujourd'hui, le château-musée du Cahillat est une maison d'écrivains qui témoigne à la fois d'une tradition littéraire familiale et de la vie de petit noble Tarnay au XIXe siècle. Maurice de Guérin n'a que 11 ans lorsqu'il quitte le Cahillat pour Paris. Destiné à la prêtrise, le jeune homme s'initie finalement à la poésie. Il revient peu au Cahillat. C'est sa sœur Eugénie qui maintient le lien au travers d'une abondante correspondance, lettres et journal dont le personnage central est le Cahillat. Volontiers, je ferais voeux de clôture au Cahillat. Nul lieu au monde ne me plaît comme le chez-moi. Oh, le délicieux chez-moi ! Le Cahillat, c'est le lieu. C'est le lieu de la famille. Et plus qu'un lieu, c'est un berceau, un cocon, une source. Une source d'inspiration, une source affective. C'est le repère. Et pour tous les membres de la famille, c'est vraiment prégnant, c'est vraiment très fort. Eugénie, dans son journal et dans sa correspondance, a des termes très évocateurs. Quand elle quitte le Cahillat, le Cahillat lui manque. Chaque jour, Eugénie écrit dans la chambrette. Ses récits sont une source rare d'informations sur la vie philosophique, spirituelle, mais aussi quotidienne, d'une famille de gentilhommes campagnards au 19ème. Papa arrive ce soir avec une besace garnie de livres. Errants viennent de la foire avec des cochons, des échaudés et du fromage. Voilà pour une journée au Cahillat. C'est vrai qu'on est surpris par la quantité d'écrits qui sont conservés aux archives du Cahillat. Et c'est vraiment le joyau du musée et la raison d'être du musée. Donc c'est vraiment un endroit isolé et où pourtant il y a de la communication. Maurice meurt au Cahillat à 29 ans de la tuberculose. Publiée après sa mort par Georges Sand, son œuvre connaît une notoriété rapide, activement soutenue par Eugénie. Celle-ci disparaît neuf ans après Maurice. Son journal est édité en 1855. Rapidement, le Cahillat devient un lieu de mémoire. C'est vrai qu'on est dans un lieu qui est quasi inchangé. On pourrait dire figé dans l'histoire. C'est vrai que, et notamment la cuisine qui est vraiment le point fort de ce château. C'est vrai qu'on replonge, j'allais dire, dans l'ambiance 19ème siècle. On a l'impression que par exemple Eugénie va surgir à tout moment. Donc c'est vrai que ça, ça plaît beaucoup aux gens. Château-musée, le Cahillat accueille désormais animation et exposition autour de la littérature et du paysage. Les amoureux du lieu, comme de l'œuvre guérinienne, viennent nombreux visiter ce foyer poétique et évocateur. Sous-titrage Société Radio-Canada